bonsoir salam shalom aleikha mes amis bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui on va parler encore le sujet scientifique c'est la fusion nucléaire et la fission nucléaire la différence entre les deux actuellement dans notre société on est capable d'effectuer une fission nucléaire qu'est ce que c'est une fission nucléaire c'est qu'on casse un atome en deux et l'énergie qui s'en sort on l'utilise pour chauffer l'eau et la fusion nucléaire c'est pas qu'on casse un atome c'est qu'on fait un atome plus un atome on en fait un et demi c'est à dire on prend deux atomes légers et on en fait un un peu plus lourd je vais vous expliquer tout doucement comment ça marche et mathématiquement mais sommairement là vous comprendrez comment ça marche et le fonctionnement de ce truc là regardez alors regardons actuellement on va parler de la fusion nucléaire fission nucléaire c'est on prend un atome qui est qui consiste qui contient des protons et neutrons ça c'est un atome qui n'est pas stable c'est à dire qu'il a trop d'atome trop de protons et neutrons dans son noyau on le bombarde avec des neutrons on envoie un neutron le neutron il rentre à l'intérieur le noyau l'encaisse mais il n'arrive pas à le retenir en fait il se casse en deux bombes et il ya le neutron qui s'en vont les particules ce qui fabrique de la chaleur la température cette température fait bouillir l'eau dans les centrales nucléaires et tout fait tourner les turbines voilà ça c'est facile ça on casse en atomes en deux et on récupère les particules en rab qui n'arrivent pas à retenir à l'intérieur maintenant on va passer tout de suite à la fusion nucléaire et après je vais vous montrer en formule comment ça marche fusion nucléaire on prend l'atome hydrogène un proton un électron qui orbite autour voilà et là on va les fusionner c'est à dire que ces deux noyaux ils vont se croiser et car ils sont trop lourds les deux il y aura une perte de masse pendant le fusionnement c'est à dire que une partie d'eau sur le proton son ira en forme de rayonnement de la chaleur une partie de l'autre aussi et ça fera ça bon un atomes plus léger plus deux électrons autour ça c'est élu maintenant je vais vous expliquer qu'est ce que c'est ça fait mathématiquement pour que vous puissiez comprendre la différence et la puissance la fission qu'est ce que c'est que ça c'est un divisé par deux vous dites normalement ça c'est égal à combien 0 5 c'est ça logiquement 0 5 plus 0 5 ça fait un mais c'est faux dans la fission nucléaire 1 par 2 ça fait environ je vous marque grosso modo sommairement comme ça pour pour que vous puissiez comprendre ça fait 0,47 et encore 0 48 c'est ça voilà tout ce qui était en plus jusqu'à 5 est parti en énergie 3 plus 2 ça fait 5 il manque 5 ici c'est ça pour faire le 1 entier mais c'est rien ça ça c'est rien en comparaison avec la fusion nucléaire fusion nucléaire mathématiquement qu'est ce que c'est c'est 1 plus 1 ça fait 2 logiquement c'est ça faux dans la fusion nucléaire ça fait ça 1 plus 1 égal 1,5 ici c'était ça tout ce qu'on a gagné en énergie 0,005 5 centièmes environ par contre ici on gagne 0,5 dixièmes c'est une force énergie énorme astronomique c'est grâce à ça à cette fusion nucléaire exactement 1 plus 1 fonctionne notre soleil notre soleil hydrogène se transforme en hélium c'est à dire que je répète encore un atome qui fait un gramme admettons c'est hydrogène plus un gramme à notre hydrogène égale 1,5 hélium et 0,5 dixièmes c'est tout ce qu'on va gagner et ça c'est énorme en comparaison avec le résultat ici ça vous voyez la différence quant à la fusion nucléaire à mon avis nous pourrons maîtriser le processus d'inventant par avant je crois pas trop j'espère que je vous ai expliqué bien expliqué en base basiquement qu'est ce que c'est quelle est la différence entre la fission et la fusion nucléaire voilà et on continue un petit peu voilà j'espère c'était un peu plus ou moins clair c'était facile pour le plus de détails adressez vous vos profs de physique ou de chimie pour qu'ils puissent vous expliquer comment ça marche mais en fait si vous si vous pouvez vous poser des questions qu'est ce qui se passe avec ces électrons ces photons qui s'en vont ils disparaissent pas l'énergie ne vient pas de nulle part elle part pas nulle part c'est une constante c'est définitif rappelez vous bien ou souvenez vous bien e égale mc au carré la masse c'est l'énergie et l'énergie c'est la masse notre univers a une masse définie j'en suis sûr et certain je vous je vais vous expliquer comment ça marche qu'on perd pas on perd rien tout est recyclable tout 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 pas tout va quelque part tout s'arrête quelque part chaque particule s'intègre quelque part rien ne meurt rien 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 même nous admettons vous au moins nous avons une masse admettons que je fais 70 kilos bien manger bien bu je fais mes besoins je rejette quelque chose et je transpire admettons je transpire c'est la vapeur qui s'en va je perds quelque chose j'ai perdu h2o autrement dit j'ai perdu l'oxyde d'hydrogène ça va où ça disparaît pas comme ça la vapeur va se condenser il va retomber comme la pluie quelque part ça repartira quelque part moi personnellement j'ai perdu la masse x en l'occurrence 10 kg l'eau mais elle comme la masse n'est pas perdu elle est ailleurs mais elle est toujours préservée même si on casse l'eau en oxygène hydrogène on décompose sa composition chimique la masse sera toujours toujours la même sauf qu'elle peut repartir ailleurs en forme de rayonnement électrons tout ça mais la masse en général de tout ce qui existe elle reste en permanence dans sa nature naturelle depuis la création ou de notre univers admettons le soleil chaque instant perd énormément de son poids on pompe de rayonnement uniquement je parle de rayonnement la lumière du soleil qu'on voit qu'on reçoit sont des photons qui arrivent jusqu'à chez nous c'est à dire que c'est les photons de quelque chose qui était projeté par une réaction en l'occurrence dans l'espace mais ça vient ça ça fait une ça fait une partie du poids soleil vous comprenez de quoi je parle la masse de l'univers est bien définie elle existe je sais pas combien elle fait mais elle existe l'homme personne ne peut créer dans nulle part même pas un seul électron on peut rien faire sur terre je pose une question admettons la terre fait mille kilos et nous allons construire une maison de 500 kg combien va peser la terre non pas 1500 mille toujours mille parce que nous on prend les 500 kg pour faire du béton de la terre de la masse initiale vous voyez ce téléphone là vous croyez que c'est l'homme qui l'a fait non l'homme a seulement mis dans l'ordre et donner la forme à la matière qu'il a voulu de tout ce qu'on trouve dans la terre ou autour de nous composants électroniques ça ne fonctionne que uniquement par les chambres magnétiques les électrons qui partent à droite à gauche par le rayonnement qui font des composants et ces rayonnements sont transformés en signal électronique qui plus tard se transforme en signal audio pour qu'on puisse le accepter mais autrement on peut rien faire nous mêmes même pas un seul électron rien admettons je vais vous montrer l'exemple je prends ce stylo admettons il fait cinq grammes je lui frotte sur les cheveux voyez de quoi je parle et après je peux magnétiser attraper une feuille mais un moment là quand je frotte même maintenant ce stylo vient de perdre du poids car chaque matière et consistait de quoi les atomes autour desquels orbitent les électrons là en frottant j'enlève un électron de chaque atomes l'électron qui orbite sur la dernière orbite je l'enlève alors l'atome se trans devient positif positif ça veut dire que il doit il peut accepter un électron car il a une arbitre libre c'est pour cette raison que je peux accrocher un bout de papier sur ce stylo parce qu'il lui manque un électron mais en quelques minutes plus tard il ya beaucoup d'électrons d'un dans l'espace qui circulent électrons libres qui s'accrochent à l'arbitre de l'atome et ce phénomène de magnétisme disparaîtra atomes aussi peut être négatif c'est à dire vous avez les électrons qui tournent autour d'atomes mais l'atome a la possibilité d'attraper un autre électron libre sur une arbitre éloignée et là il devient négatif c'est à dire que cet atome n'a pas besoin de cet électron il peut le donner à quelqu'un d'autre il s'en fiche vous pouvez admettons vous avez un atome et vous avez cinq ou six électrons qui orbitent autour les orbites sont pas les mêmes c'est pas à la même distance se trouvent les atomes admettons vous pouvez enlever la première couche l'atome l'électron de la première couche la deuxième par contre pour casser l'arbitre de le troisième électron 4 ou deuxième au premier c'est physiquement avec nos moyens avec le frottement contre les cheveux c'est impossible le premier atome deuxième ils sont très très accrochés à son noyau à l'atome en fait un atome c'est comme notre système solaire vous avez le soleil noyau l'atome autour ok orbite les planètes l'atome c'est la même chose noyau et les électrons orbitant autour j'espère que je vous ai bien expliqué vous avez compris un petit peu le fonctionnement mais je dois vous dire que le poids de l'univers est défini rien non disparaît nulle part e égale mc au carré bonne soirée